On arrive au terme de la journée. Je pense qu'on vous fera parvenir, on n'a pas eu le temps de fabriquer, mais on vous fera venir un petit questionnaire pour savoir un peu ce que vous avez pensé. Ça va se passer à d'autres journées que vous voudriez faire, sur d'autres thèmes aussi. Je pense que c'est intéressant de s'interroger là-dessus. Donc on fera un petit questionnaire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la façon dont ça s'est déroulé, ou des questions sur les sujets qui ont été abordés déjà avant qu'on se quitte ? Le jour où vous allez intervenir pour faire une normalisation, donc je ne sais pas comment ça va se passer, sur les communes, ça va être un lien avec les maires ? Vous dire qu'on va se pencher sur le zonage ? Alors c'est ce qu'on a vu au début en faisant le schéma de collaboration. C'est surtout la commission d'urbanisme qui va suivre ça. Il y aura une personne par commune qui sera présente, comme bureau d'études, il y aura des tours sur le terrain pour voir ça. Mais ce sera beaucoup d'échanges avec le bureau d'études. Mathilde et moi, on sera un peu là en renfort, et après ce sera une personne ou deux par commune. Et la réflexion qu'on a eue aujourd'hui, ce sera la même réflexion qu'il y aura des zonages d'urbanisme ? Alors idéalement, oui. On n'est pas à l'abri que le bureau d'études n'ait pas envie de faire ça. On n'est pas à l'abri que vous... C'est vous qui avez le dernier mot. On vous dit qu'il faut que ça reste... Oui, voilà, on a de s'écadrer dans le cahier des charges. On leur dit que c'est d'après le projet communaire qui doit être porté. J'ai perdu le fil. On n'est pas à l'abri que vous, d'ici là, vous ayez oublié aussi que la femme vert et bleue, pendant une formation, ça vous avait sensibilisé. Vous vous êtes dit « Ah oui, je prends les rencontres, les continuités écologiques, etc. » Donc nous, on va être là aussi pour vous le rappeler en vous disant « Souvenez-vous que là, il y avait un point de vue qu'on voulait préserver. » Donc c'est à nous d'avoir vraiment ce lien-là. Et d'avoir le lien avec ce qu'on aura défini avant, les objectifs qui auront émané du rapport de présentation sur le territoire, quand on aura vu cette vision objective, qu'on aura défini des besoins en urbanisation, qu'on aura fait le PADD, le projet de territoire. Il va falloir faire ce lien-là avec le zonage EPA repartir à blanc de la carte. Et ça, c'est aussi à vous de porter ce message-là quand le bureau d'études vous dira « Bon, je vous propose de mettre ça là parce que c'est le plus simple. » Ça vaut aussi d'avoir cette réflexion-là et de réfléchir et de prendre le temps d'aller faire ça de manière plus cohérente à l'échelle de votre commune. Tout ce qui est du PLU à Vistag, est-ce que le mot PLU va en train de pousser droit dessus ou est-ce qu'il va être bête de lieu ? Le PLU va se substituir. Il va être plus réalisible et le système ne sera plus réalisible. Pas forcément. Si le document a été bien fait, a priori, il y a de fortes chances qu'on est beaucoup plus... Les cartes sont rebattues. Voilà, les cartes sont rebattues. Non, parce que vous savez pas ce qu'il y a un complément ou un complément. Non, parce qu'il prend la place. Il prend la place. Les cartes sont rebattues. Après, il y a des choses qui peuvent être reprises d'autres pas. La discussion n'est pas à la même échelle. Donc forcément, ça regarde le document d'une manière différente. On peut faire le champ de l'éducation. Et on va dire, il y a un bon service. Vindamment, bien sûr. Vous n'avez pas travaillé pour rien. C'est une bonne base de travail. On a jamais imaginé qu'il y a intégré le bâtiment. Je reviens à un point. Quand Mathieu parlait des formations, à savoir si vous aviez des besoins, c'est des choses qui nous questionnent aussi avec Mathieu, à savoir comment est-ce que nous, on arrive à monter un projet de territoire en vous mobilisant. On pense que des journées comme ça, c'est bien. C'est chouette parce que nous, on s'est greffé un travail qui a été fait par le CAUE. Donc c'est une bonne... Oui, on l'a fait ensemble. Et donc nous, avec Mathieu, on réfléchit aussi à des choses qu'on pourrait faire pour vous mobiliser, pour prendre un petit peu conscience de cette volonté intercommunale d'aller monter un projet commun. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Nous, on sera à force de propositions auprès de vous. Mais si vous dites, tiens, je viens de faire la région de Ramnesio, mon centre-bourg, j'aimerais bien que les autres voient un peu à quel point je suis fier de mon projet, on en passe une demi-journée à aller sur place et vous me parlez de votre projet, par exemple. C'est des choses qui sont assez chouettes et qui nous aident à monter ce projet ensemble. Et puis s'il y a d'autres thèmes aussi, vous voulez aborder, on apprendra comment ça veut. Je ne sais pas, on parle de la densité, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire la densité ? Il y a peut-être des choses qu'on peut discuter aussi collectivement. Alors, nous, on peut être là aussi ponctuellement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, c'est quoi la densité ? C'est quoi la densité chiffrée ? C'est quoi la densité qualitative ? La densité vécue ? Voilà, tous ces éléments-là. On peut aussi travailler avec vous. Ça sera une étape importante du moment dans le PADD, effectivement, ces éléments-là. Et le zonage. On peut aussi, moi, je suis coupé occupant, qu'est-ce que c'est la qualité urbaine ? Comment on peut faire des raisons qui soient, en fait, qui plaisent, avec les contraintes économiques, les coûts, etc. On s'interroge beaucoup sur la banalité des constructions de votre empreinte. C'est une question de l'autre. Donc, pourquoi c'est comme ça ? Et est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Comment vous pouvez l'aider ? Alors ça, c'est la qualité architecturale. C'est une énorme question. Il y a la question, effectivement, de soulever de la qualité urbaine. Comment on crée, effectivement, aussi des paysages d'accueil ? Ce qu'on a un peu vu avec l'autisme, moi, je trouve ça très bien. Comment on crée des paysages d'accueil qui sont des paysages de qualité ? On était tous d'accord d'un montissement de Pêche-Fourcat, qu'on a vu, qui accueillent aussi une certaine forme, je ne dirais pas de... On disait de l'architecture qui n'est pas jolie. Ce n'est pas une question de juge ou pas, c'est une question qui est un peu banale, mais qui correspond aussi aux besoins et aux moyens des gens d'aujourd'hui. Donc, il y a comment on crée... Mais oui, c'est important. C'est important, voilà. Et comment on crée, effectivement, ces paysages qui sont capables avec qui ont une certaine banalité architecturale, sans doute ? Et un petit point de vue que j'étais dans notre groupe, est-ce qu'il y a des caractéristiques architecturales, disons, régionales ? Je ne parle pas de l'habitat d'un siècle, je parle de ce qu'on fabrique. Est-ce que l'habitat contemporain est pareil, je n'ai pas l'exemple, à Fila, ou à la Vinc, ou dans le temps de la Ronde, ou dans le départ ? Alors que plutôt d'une banalisation nationale ? Je ne sais pas si c'est banalisé. En tous les cas, on va déborder du sujet de la Vinc, mais c'est la question de la forme architecturale. Il faut bien dire aujourd'hui que les gens qui construisent, leur référence, ce n'est plus le territoire. Leur référence, c'est la télé, c'est les ouvrages de déco, c'est les revues d'archives. Donc, c'est très, très élargi. Et donc, forcément, il y a une forme d'homogénéisation, comme les pratiques agricoles, comme nos manières de consommer, comme nos manières de nous habiller. On n'est plus en costume rural traditionnel du Quercy. Et en Provence, on va bien en Provençal, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une forme d'homogénéisation, évidemment. Donc, effectivement, il faut aussi être capable de travailler avec cette forme d'homogénéité architecturale, cette forme de banalité, on peut dire, de certaine façon. Alors, dernier point, puisque je prends un peu. Dans ma commune, il y a un projet qui nous a mis en compétence qui a été fait, qui a été visité à l'UCL2 et au moment pour vous d'amener. C'est vraiment quelque chose de très, très contemporain, un pur complète avec l'architecture, je veux dire, historique et le mode de votre film plus récent. Moi, ça me convient tout à fait. Mais c'est vrai que c'est très débattu. Et ça, je trouve que c'est tout à fait intéressant. mais je pense que ça sera peut-être un débat qu'on pourra avoir dans le cas de l'économie, mais peut-être ailleurs. La question de la forme architecturale, elle mérite un débat aussi. Alors, est-ce qu'il y a des gens de Lugania, là ? Il y a une maison contemporaine à Lugania qui est en bordure de roue dans un milieu boisé, qui est blanché, on prend les guerres, voilà. Donc, le permis a été difficile à faire aboutir, en vrai. Les gens ont eu du mal. Il a abouti, cette maison, on l'a fait visiter. Et quand on l'a visité, il y avait deux élus de la commune et des gens qui ont dit, ben, en fait, c'est la plus belle maison de la commune. Parce qu'ils ont compris le projet, en fait, aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ça arrive de but en blanc, alors c'est dans un secteur qu'il acceptait cette maison, moi, je pense qu'on ne pouvait pas la construire n'importe où. Mais il y a des endroits qui peuvent accepter une forme de diversité architecturale qui peut être de l'architecture banale, de l'architecture plus contemporaine, et puis d'autres endroits où, effectivement, il faut être plus en mimétisme avec des formes architecturales traditionnelles parce qu'effectivement, le lieu le réclame. Mais tout ça, c'est une question de contexte aussi. Mais il faut aussi permettre aux gens qui arrivent sur votre territoire de construire avec, sans doute, des formes plus variées qu'autrefois. Une certaine hétérogénéité fait quand même le charme du visage, parce que c'est tout le paraisse. Oui, et puis il faut vraiment... Voilà, moi, je trouve que ce lotissement de pêche-pôquet est très bien, c'est qu'on peut là-dedans on peut mettre à peu près le type d'architecture qu'on veut parce qu'il y a une structure paysagère qui est très forte et qui donne de la cohérence à la diversité, ce que vous dites exactement. Voilà. Et c'est un autre problème. Cette maison à Lugagnac, c'est vrai que pour moi, c'est un pays européen. Et comparativement aux maisons au style régional qu'on a en bordure de départementale, je trouve que pour moi, ça gêne plus qu'autre chose. C'est une question de contexte. Il y a des endroits où ces mesures-là passeront très très bien et il n'y aura pas de souci. Et d'autres où elles passeront pas bien non plus. Et même une maison très traditionnelle en copie dans un secteur où il n'y aurait pas dû y avoir de construction, ça ne passera pas non plus. Voilà. Bon, est-ce que cette demi-journée vous a éclairé son... Ah, bien, une question. C'est un document d'organisme intercommunal qu'on ne peut pas, mais d'après ce que je comprends, ça va se faire à l'échelle communale. Chaque commis doit faire son travail. Il y a la réflexion, si vous voulez, elle se fait à l'échelle communale, mais à chaque fois, la commission, enfin, les communautés techniques et le comité de pilotage ont rôlé leurs yeux là-dessus. L'objectif, c'est justement de profiter d'un document d'urbanisme intercommunal pour avoir cette vision-là. De ne pas aller faire un l'optissement, de profiter de la proximité des autres communes qui réfléchissent conjointement à savoir... d'aller faire un projet qui soit cohérent par rapport à ce qui se fait à côté. Mais si c'est une idée qui sera bien développée sur une commune, à laquelle on n'avait pas pensé quand on est dans une commune... Oui, et puis, je prends une idée, une commune qui se dira « moi, je vais accueillir un EHPAD », la commune d'à côté ne fera pas pareil. Par exemple, c'est... Ça prend des complémentarités. Voilà. On va développer une zone d'activité d'un côté, on se dit « du coup, c'est au détriment de l'autre, mais on l'assume, quoi ». La seule chose que je crains, c'est le rôle du bureau d'études. Parce que je pense qu'ils arrivent en experts, donc ils se disent « on est les experts, c'est nous qui orientons les choses ». Et ça, je trouve que c'est pas bien. C'est comme... Qu'ils apportent un regard d'expert, on le comprend, mais je sais, pour l'avoir vécu ailleurs, qu'il y en a certains qui imposent. Et je pense que je suis pas là à craindre ça. Pour ça, on a deux outils pour lutter contre ça. On a le cahier des charges et on a la rencontre du bureau de sud avant de les choisir. On peut leur demander une fois qu'ils ont répondu à l'offre. On prend trois candidats, on les reçoit et on échange avec eux pour savoir un peu leur vision des choses. Après, il faut savoir que le bureau d'études est quand même au service des élus. Ils ont pas... Ils peuvent pas imposer quelque chose si vous voulez... Ils vont proposer au plus simple et ils vont pas pouvoir déroger du plus simple. C'est peut-être tout dans cette forme-là. Alors Lucie l'a déjà pris en compte, mais moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'être très exigeant dans la commande. C'est-à-dire, plus vous serez exigeant et plus vous serez clair sur vos objectifs, tout ça en restant dans le cadre régulentaire, évidemment, mais plus vous serez clair et plus vous afficherez d'emblée vos modes de fonctionnement et la façon dont vous souhaitez dans le document doit être conduit. Les gens qui sont, entre guillemets, qui déroulent une méthode et qui déroulent la méthode de quel que soit le territoire, ils vont pas répondre parce qu'ils vont bien voir quand ils arrivent. Du part, ils n'y vont pas et ils vont perdre de l'argent surtout. Donc il faut être très, très clair. Le bureau d'études, il est là pour gagner sa vie. Donc il faut être très clair dans la commande. C'est le volume de construction ou le volume d'urbanisation qui va y avoir dans les communes, ça va être indéterminé par qui et comment ? Alors là, il y a déjà le SCOT qui va vous donner des éléments. Et après, il faut décliner les objectifs du SCOT sur votre territoire en fonction des enjeux spatiaux, du projet que vous mènera chez le collectif, de connexion de l'inventarité. Par exemple, telle commune sera plutôt voie de la luita, telle commune plutôt, je ne sais pas, je dis des bêtises, vocation touristique, vocation... Comment vous allez répartir vous aussi, entre guillemets, les objectifs que vous donne le SCOT sur votre territoire. Selon vos besoins. Et vos besoins aussi. Est-ce qu'il ne pourrait pas chacun dans nos communes, déjà, avec les élus de la commune, essayer de voir un peu comment on pense que ce serait le travail à l'amont ? Si on va se retrouver dans ces gens-là... Alors de quoi parlez-vous du PLUI en général ou du zonage spécifiquement ? Ça va être dur. De quoi parlez-vous ? Oui, mais sinon, parce que bon, on y viendra bien assez vite, je pense. Le zonage, c'est vraiment quelque chose qu'on sait très bien que les élus sont attachés au zonage parce que c'est quasiment le point le plus important du document d'urbanisme, c'est savoir qu'est-ce qu'une commune pourra urbaniser. L'objectif, pour vous, ça va être de faire la transition que... Dans votre projet de territoire, vous définissez déjà bien ce que vous avez en tête. Comment est-ce que les choses s'agencent d'une commune à l'autre pour qu'ensuite le zonage réponde à ça ? Si le projet de territoire est bien ficelé, le zonage découlera relativement facilement de cette étape-là. Oui, en fait, je pense qu'il faut que les communes regardent la réalité en face. Si elles ont regardé le spot, les petites communes, l'espace à la mise, à part les bourgs, il n'y aura pas grand-chose. Oui, c'est jamais perdu, effectivement, que de regarder ça. Effectivement, je pense. Oui, ça va me rendre. Je pense que c'est pas la tête. Dans le projet, vous saverez à quoi n'importe quoi. Oui, dans l'étape de diagnostic, il y a toute une partie où on va analyser la consommation d'espace des communes pour savoir ce qui a été consommé. Et donc, quels sont le nombre de permis de construction qui ont été accordés et donc les besoins. Qu'est-ce qui s'est passé sur les dix dernières années ? Voilà, le rythme de construction, ce qui s'est passé sur les dix dernières années. Comment est-ce qu'on décide de se projeter sur les dix prochaines ? Est-ce qu'on est sur la même courbe de tendance ? Est-ce qu'on dit « Ah non, ça perd quand même, ça s'essouffle un peu, on a quelques mois d'habitants » ? Ou alors, avec le tourisme, ça se développe. On a des besoins de plus conséquences et des échanges qui seront réalisés sur les communes où il y a beaucoup de hameaux qui sont, en fin de compte, moi je suis sur une commune où il y a moins de gens au bourg que dans certains hameaux. Et on est distancié de trois, quatre kilomètres quand même. Donc, je veux dire que ça pose quand même des questions de fond là. En plus, c'est un hameau qui peut-il y avoir des affaires avec des agriculteurs qui savent c'est leur activité. Il y a un tas de bâtiments agricoles des granges agricoles. Il faut que ces granges agricoles puissent être concernées à l'habitation. Ça deviendra quoi ? Ça deviendra quoi ? Oui, ça deviendra quoi ? Oui, exactement. Alors, il faut que ça puisse être en plus, il y a tous les réseaux là dans les hauts. Il y a les poubelles ou là ? Il y a un élément, si vous voulez, juste pour répondre à cette question ponctuellement, il y a un élément dans le PLUI qui permet pour les granges de qualité, enfin, comme une... On voit, envers l'agricole de l'avouer à de l'habitat. Au moins, il faut savoir si on ne peut pas changer son changement d'affectation. Au moins, il y a la possibilité de transformer la numérique d'école. Les hameaux seront de toute façon passés au cas par cas pour savoir si, oui ou non, ça paraît cohérent de... d'autoriser un petit peu d'urbanisation ou alors si on stoppe la d'urbanisation dans les hameaux. Ce sera vu au cas par cas dans chaque année. C'est là où c'est important que les élus se mobilisent aussi parce que le bureau d'études ne va peut-être pas lui passer finement partout. C'est votre connaissance du territoire qui va devoir remonter et leur dire « Écoutez, allez voir là parce que nous, il ne nous semble que de les orienter. » Il y a un délai entre le moment où le bureau d'études se penchera en me disant « Quel amour vous voulez ? » Et maintenant, il y a un laps de temps qui est assez conséquent. Si vous voulez vous y mettre maintenant, allez-y, je ne vais pas vous dire moins ça. Mais ce sont des questions qui ne doivent pas venir interférer avec le fait qu'on va quand même commencer par le rapport de présentation par une idée du diagnostic et pas d'une suite du potentiel. Ça, je vous dis par là, c'est que ça ne ressemble pas que sur l'élu qui représente la commune. Il faut que le porte de la paix et tout ça. Il y a un moment de la loi et de toute chose à plus de cause. Ce que vous dites Lucie, c'est que là, vous posez des questions qui sont presque des questions de détail. Est-ce qu'il faut l'étape essentielle qui va déjà franchir ? C'est déjà vous mettre d'accord sur un projet global à l'échelle de tout le territoire pour savoir comment ce territoire, vous le voyez en termes d'organisation urbaine. Ça n'empêche pas que vous meniez vous un travail au niveau communal pour déjà commencer à préparer un travail de dénourciage pour les étapes ultérieures parce que plus vous connaîtrez finement votre territoire, mieux ce sera. Mais il faut déjà effectivement se mettre d'accord collectivement à quoi le projet porté par le PLU à l'échelle du territoire dans le comité de commune depuis le bain climoune. Et une fois que ce sera mis en place, est-ce que ce sera figé ou on pourra être évolué ? Ça peut évoluer. Il y a une étape obligatoire, c'est de débattre du projet de territoire dans chaque conseil municipal et en conseil communautaire. Cette étape-là, on peut revenir dessus, on peut l'avoir débattu une fois, le faire évoluer et redébattre après s'il y a vraiment beaucoup de changements. Donc on peut anticiper sur du long terme l'avenir sur le développement qui peut y avoir courage chez nous. Donc on peut commencer à mettre des ordres et qui pourraient... Oui, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où le PLU sera arrêté et puis approuvé, on ne revient pas sur le projet de territoire. Donc l'objectif du projet de territoire, c'est qu'il se projette suffisamment loin. et faire des modifications à la marge. Donc c'est au départ qu'il faut bien un monde. Il faut avoir la manière à donner un souci assez importante. C'est ça. C'est à ça que servent justement l'étape qui vient un peu avant, c'est avoir le diagnostic pour vraiment se plonger dans ce territoire-là, avoir une vision un peu plus objective du territoire et savoir comment... Comment l'indicile. Oui, excusez-moi, il y a une réunion qui ne peut pas participer au sujet. Tu vas faire le mot de la fin, c'est parfait. vous avez travaillé sur un projet territorial. Le PLUI, c'est la traduction de votre projet territorial. Vous ne partez pas de zéro. Ça devrait. Donc ça, parce que dans le PLUI, il y a un projet, le fameux PADD, vous allez pas y couper, c'est le projet d'aménagement et de développement durable. C'est ça en fait qu'il va falloir que vous arriviez à bien définir en tenant compte effectivement des éléments qui sont autour du diagnostic de territoire. Dans le diagnostic du territoire, je vous entends parler de zones à bâtir. J'aimerais que vous intégriez une chose parce que vous êtes pour la banne-tête et je vais vous permettre de répéter au cas où quand même. Comptez aussi les maisons que vous avez de vides dans les bourgs. Voilà. Demandez-vous comment vous voulez habiter le territoire de Maine-Pierre et comment vous voulez que vos commerces, vos services fonctionnent dans vos bourgs comme plus importants. Parce que plus on n'est pas là, plus les gens se dispersent et plus la tendance est au je vais leur faire un raccourci qui n'est pas adapté ici mais trop pour l'autodo. C'est-à-dire je prends ma voiture, je m'en vais, je fais mes courses ailleurs, je rentre chez moi, je rentre chez moi. Voilà. Autant d'un dame. J'ai une concerie du parc qui me permet de rencontrer mes voisins. Si la commune est un peu dynamique et a l'habitude d'organiser des choses un peu entre habitants, ça fonctionne. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, plus vous allez vous étaler et plus avoir des décisions sur le fonctionnement de vos centres-bours. Ça veut dire qu'on les vide. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez des commerces qui travaillent de moins en moins. Les services, ça va avec. Et au final, on se retrouve avec des trucs qui seront équivalents à ce que vous regrettez aujourd'hui de voir d'un beau en beau. je le fais exprès parce que je force un peu le trait mais pas beaucoup. Parce que je vous assure que quand vous allez sur le bon coin, j'ai fait cette expérience dernièrement sur ma commune. Allez regarder combien vous avez de choses en vente, y compris dans des maisons neuves et dans le bon. Commencez par ça. Demandez-vous comment vous voulez habiter. Si c'est pour mettre les gens les uns à côté des autres comme ça se passe dans des rangs de banlieue où les gens ne se croisent pas et encore que... Moi, j'ai l'habitude de dire j'ai vécu dans des quartiers toulousains où il y avait plus de vivre ensemble que nous n'en trouvons aujourd'hui dans nos villages. Je pense qu'il faut se poser des questions. Parce qu'avant, il y avait l'agriculture qui faisait qu'il y avait l'entraide et que du coup, les gens s'organisaient. Les communes où ça fonctionne encore, c'est parce qu'il y a encore une présence agricole importante. Là où il n'y a plus d'agriculteurs, ce système-là, vous ne l'avez plus et vous alignez les gens les uns à côté des autres. Il faut que vous pensiez bien à ça. Après, du terrain, on en mange. Tous les ans, il y a un département qui disparaît. Non, on les dit d'or. Tous les dix ans. Tous les dix ans. Oui, oui. Les dix ans, tous les dix ans. C'est important. Donc, il faut que vous l'ayez en tête. À un moment donné, c'est bien de penser à pouvoir accueillir. Je pense qu'il faut... Je ne dis pas, ce n'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. C'est qu'il faut bien avoir en tête de pouvoir autant accueillir dans les centres-bours que de, peut-être, de compléter les entreuses dans les amours. Mais il faut arrêter de consommer de la chambre. À un moment donné, qu'est-ce que vous croyez que les gens viendront faire en vacances ici pour voir la même chose que ceux qui sont ailleurs ? Moi, je suis désolée. Mais regardez comment vous fonctionnez quand vous allez ailleurs en vacances. Est-ce que vous allez ailleurs parce que vous croyez que les gens de la ville vont reproduire exactement l'archiment ? Pourquoi vous croyez qu'il y a autant de Toulousains qui viennent en week-end qui s'installent ? Non, mais à un moment donné, il faut se poser ces questions-là. J'entends les préoccupations. Il faut accueillir de nouvelles populations. C'est vrai. Mais pas n'importe comment. Pas à n'importe quel prix. Il faut que ce soit respectueux de tous les usages. Et il faut penser à une autre chose. Il faut aussi mixer. Accession à la propriété et du locatif. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des terrains à 10 ou 14 euros du monde carré. Sinon, comme je dis en présentant, il leur reste juste à une jeune couple l'argent pour acheter une quechua qui va gentiment déplier rapidement au milieu de terrain. Voilà. Ça vous fera une belle jambe. Non, mais pensez-y. Qui a les moyens aujourd'hui d'acquérir un terrain immense ? Parce qu'en plus, on a des grandes idées ici. On est persuadés qu'il faut des grands terrains. Je répète cette erreur. Donc, je ne sais pas de quoi je parle. Et le maire s'était focalisé et il fallait le terrain avec la maison. Et on avait une possible acquéreur qui était dans l'assemblée et qui a dit « Mais moi, je n'en veux pas le terrain. » Je ne veux que la maison. Elle ne voulait que la maison. Parce que cette dame, elle avait 65 ans et qu'elle n'avait pas envie. Elle voyait de suite avec la maison et qui c'est qui va nous donner la brousse et machin et patin au bout d'un moment. Donc, il faut qu'on ait bien présent de tout ça. Je vous le dis, je ne donne pas de leçons parce que chaque fois qu'on est sur ces thématiques d'urbanisme, on est sur ces problématiques-là. Et l'urbanisme, je l'ai dit tout à l'heure, ça va faire un sourire, ce n'est pas que la problématique de la constructibilité de telle ou telle parcelle. Et vous n'allez pas vous faire des amis en vous sens sur le VLU intercommunal. Je vous le dis. C'est le bon moment de commencer parce que vous commencez à l'éveil d'élection et en général, vous sortez par la porte à la prochaine. Donc, à un moment donné, on prend les risques, on est volontaire ou on n'y va pas. Mais il faut que vous imaginez votre territoire, notre territoire demain et qu'est-ce qu'on a envie de léguer à nos enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a que des petits terrains comme on va. Non, mais j'ai parlé du mix. Il faut mixer. Mais il faut vraiment aussi présenter quand on parle de VLU intercommunal, de suivre les trucs. C'est-à-dire qu'on peut imaginer les dames dans la zone constituée. Mais réfléchissez. Aujourd'hui, on a nos centres bourgs qui sont vides. Regardez, faites l'inventaire dans vos communes des maisons fermées et de propres habitations. Regardez. C'est une vraie problématique. On a une journée de réflexion avec la préfecture. Moi, je voulais le dernier pour ce part puisque c'est prévu. Je ne sais pas ce que tu veux le dernier. C'est à l'heure. Il y a une journée de travail organisée sur la thématique des centres bourgs. Ce n'est pas un... Je vais qu'à dire que Jacques-Ylien H. achetez du terrain à l'Allemagne sur le demandant du terrain. Quand ils arrivent à 60 ans, on est au terrain. Après, il y en a un reste, c'est sûr. Mais à 60 ans, 65 ans, on est au terrain même des jeunes existants à l'Allemagne qui font tourner l'école et qui font du terrain. c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Les trois personnes n'ont pas... C'est pas... Tu apprends les trois personnes et c'est le bon. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne fera pas... Je ne vous ai pas dit que tu ne le feras pas. Mais peut-être que ce n'est pas cela qu'il faut pas, il faut avoir un autre. Ce débat-là, il aura lieu de toute façon parce qu'on va les aborder ce thématique-là, notamment les thématiques de l'Habita et les centres-bourses qui sont vides. On en a même parlé avec le Pupi sur la rue. C'est forcément des sujets qui seront abordés et qu'on se mettra. Mais effectivement, vous projetez-vous. Vous commencez déjà à vous projeter sur ce qu'est le territoire et sur ce qu'on laissera. Ça donnerait trop grand monde et sur ce que vous voyez à venir sur votre commune. Alors effectivement, on n'a pas la même expérience sur les communes comme la Plain qui arrive pour être des enfants à l'école. On n'a pas d'argent à vous voir. Mais peut-être qu'un moment c'est une raisonnée de territoire et de nos terres. Est-ce qu'on continue à faire le possible qu'un boulot et à acheter des bungalows pour faire le nécessaire pour l'école ou est-ce qu'on fait jouer la logique territoriale et qu'on irrigue le territoire ? Vous êtes là pour siéger pour un intérêt intercommunal. C'est vrai. Comme je le disais sur cette intercommunalité, je me rappelle que 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 je me rappelle faites en sorte que ce que vous reprochez aux autres, vous ne l'occupe n'est pas fait. Chez nous. En tout cas, je vous remercie d'avoir été assis toutes avant les. Merci à que tu t'avais après l'après-midi. Et puis, on vous fera passer ce qu'on a monté là, je crois, chez Olympe le tas. Et puis, peut-être qu'on se reverra pour d'autres temps de formation et d'échange. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.